coucou les lions bonne année je suis contente de vous retrouver voilà donc c'est émy vous êtes sur nomade à tarot bienvenue ou bienvenue pour les anciens les nouveaux je suis contente de vous retrouver j'espère vraiment que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année que vous avez été gâté ou que vous vous êtes gâté j'ai pris soin de vous que vous êtes fait des petits chocolats chauds marshmallow des quelque chose de bien bien cosy voilà et puis je vous remercie énormément pour vos likes vos partages vos commentaires on le dit tout à chaque fois dans les vidéos mais c'est sincère parce que parce que c'est grâce à vous que la chaîne grandit et puis et puis ben sans vous sans spectateur on n'existe pas quoi donc donc voilà j'ai mis en place voilà si vous souhaitez remercier soutenir ma chaîne vous avez soit le petit bouton merci soit le lien paypal voilà pour le temps passé sur les vidéos je l'ai pas dit d'ailleurs pour pour les précédentes mais mais voilà si le coeur vous en dit rien n'est obligatoire bien sûr voilà je vais pas tarder à faire des guidances privées là je vais m'y mettre en 2024 sérieusement aller on y va les lions on va voir qu'elle 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 va être la dynamique du mois les lions de janvier janvier 2024 les lions s'il vous plaît la dynamique du mois j'ai une chanson ça fait tain 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 je sais pas ouais puis j'avais le la carte des souvenirs là comme s'il y avait des souvenirs d'enfance c'est pas il y en a deux j'en veux qu'une s'il vous plaît yep alors ici bon les lions il ya une certaine ça fait un petit moment que vous avez ce côté un peu morose j'ai l'impression là vous faites le deuil il ya quelque chose qui vous a brisé quand même alors il ya peut-être des souvenirs d'enfance voilà par rapport à des grands parents voyez ce côté enfant peut-être que vous vous sentez aussi à l'intérieur de vous peut-être que votre enfant intérieur il ya besoin de ranimer la flamme ici il ya besoin de d'abandonner des choses vous avez assez pleuré là il est temps de il est temps de récolter et c'est ce qui vient à vous après une période justement dans laquelle vous étiez en pause en réflexion donc janvier il ya cette notion un peu de j'ai le coeur brisé mais c'est bénéfique le deuil est bénéfique ici façon c'est toujours bénéfique un deuil parce que c'est ça enclenche une transformation derrière un c'est ça le 5 de coupe mais il ya une certaine satisfaction voyez on vous dit qu'après une période d'insatisfaction la satisfaction arrive parce que vous avez assez travaillé pour et que vous voyez les choses autrement donc là vous pourrez récolter allez on va voir ce que ça concerne donc les lions s'il vous plaît janvier 2024 j'ai et vous savez ce que j'entends c'est bizarre et le c'est le petit train qui redémarre c'est pas c'est comme si quelqu'un se souvenait d'avoir fait tchou tchou 1 du train du petit train étant petit c'est pas pourquoi j'ai ça en même temps vous me direz c'est des flash donc je peux pas c'est est ce que j'entends est ce que je vois ouais c'est les deux en chez moi me demandez pas pourquoi on sait jamais vraiment pourquoi ça arrive mais il ya un message à passer c'est comme ça allez la locomotive ouais peut-être quelqu'un qui adore qu'adorer les trains ou je sais pas ou qui a perdu un papy là j'entends c'est plutôt un papy il a un grand père peut-être qui aimait les maquettes qui aimait les trains je sais pas ça parlera peut-être à quelqu'un les lions janvier 2024 s'il vous plaît on a un petit désaccord un petit litige bon là il ya des il ya quelque chose qui était pas constructif on va voir de quoi ça parle en tout cas il ya quelque chose ici dans votre vie les lions qui n'était pas constructif et que donc au mois de janvier 2024 vous allez vous rendre compte que là ça partait pas sur des bases solides ok vous avez peut-être pas de nouvelles parce que les nouvelles arrivent en obstacle ça met peut-être du temps vous avez peut-être vous mettez peut-être du temps à recevoir des nouvelles des nous vers j'avante j'ai entendu vers se mettre au vert non couleur vert quel rapport je sais pas antonin j'entends oh bah dis donc je suis connecté pour vous pain 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 mais pourquoi j'entends ça il ya des marionnettes je sais pas où ça fuse là ouais il ya quelque chose qui n'était pas solide donc il ya des nouvelles qui tardent à venir il ya des querelles on n'est pas d'accord avec quelqu'un quelque chose là on n'est pas d'accord ça va ça va parler il ya plusieurs personnes qui s'en mêlent honneur il ya peut-être un bon j'ai pas la carte de l'héritage mais c'est peut-être par rapport à à la reconnaissance quand il n'y a pas on va voir lyon janvier 2024 merci pour vos commentaires je suis contente je voulais à chaque fois j'essaye de vous répondre pour la plupart je peux pas toujours mais le fait de pas avoir de nouvelles peut-être d'une femme de quelqu'un peut-être une soeur je sais pas pas que pour moi c'est plus la famille là vous prenez ça comme une trahison à qu'est ce que je disais baba baba famille voyez a purée je suis connecté un ouais il ya des querelles de famille ici c'est comme si après une une dispute il ya tout qui s'écroule pourtant il n'y a pas le bouleversement encore mais on va voir ça va parler par rapport à quelque chose la beauté l'esthétique peut-être que par rapport à quelque chose que vous vous avez eu de la part de quelqu'un qui est beau qui a de la valeur qui plaît pas je sais pas mais vous vous sentez piégé c'est comme si vous aviez eu quelque chose qu'on vous avait donné quelque chose et qu'au final est ce que c'est pas un cadeau empoisonné voyez pourquoi j'ai vraiment cette notion d'héritage il me semble que je l'ai déjà dit pour les lions les lions il y avait ce côté se sentir seul aussi une fois je sais plus voyez des cadeaux il ya des cadeaux ici qui vous et qui sont faits de la part d'une femme même s'il n'y a pas de nouvelles et que vous prenez ça comme une trahison ou que voilà ne vous inquiétez pas tout va bien se passer on a la carte bleue voyez j'ai la famille et la fatalité soit il ya eu un décès dans la famille et là ça va générer des disputes parce que vous allez avoir un leg est ce que j'ai la carte de l'héritage pas encore peut-être qu'on vous donne la clé de quelque chose la clé de de quelque chose qui de quelque chose qui a de la valeur pardon clé du coffre ou de je sais pas en fait vous êtes mitigé par rapport à ce que vous allez recevoir de cette personne de cette femme parce qu'au final qu'est ce que vous en faites oui vous l'avez vous avez récolté même les honneurs quoi limite la médaille du mérite mais vous vous sentez piégé et vous y voyez pas pas très clair quoi pourtant pourtant je vous dis c'est c'est bénéfique pour vous ça le fait de recevoir ce cadeau va vous permettre d'atteindre un but d'atteindre un objectif et de vous élever ok c'était dans ce but là le cadeau si par exemple vous avez perdu quelqu'un et que vous vous demandez mais pourquoi cette personne m'a m'a donné ça là on vous dit que c'est pour vous élever en fait vous voyez les bons côtés c'est quelque chose qui va arriver un peu de manière imprévue en soit soit il n'y a pas de nouvelles et là ça vous met en colère soit il ya une nouvelle que vous prenez un peu limite comme de la traîtrise quoi et qui va arriver très soudainement pour moi il ya des querelles de famille lors d'un repas d'un repas de famille la maladie il ya un échec il ya quelque chose qui marche pas ça parle trop ça parle trop il ya quelqu'un qui voilà mais il ya la réussite dessus donc franchement les lions je vais refaire un tour quand même on a la réussite donc là pour moi vous allez recevoir le cadeau un cadeau je dirais même plusieurs cadeaux d'une femme vous allez apprendre la nouvelle soit c'est votre soeur qui reçoit quelque chose que vous vous n'avez pas eu et vous prenez ça comme une trahison parce qu'en plus elle vous l'a pas dit voyez il ya quelque chose mais en tout cas là on va on va se mettre en colère par rapport à la famille ici lors d'un repas de famille là on va mettre aller hop là c'est bon là ça a assez duré pour moi c'est quelque chose qui dure quand même depuis un certain moment et on a on a trop de gens qui qui s'en mêlent on a trop de gens qui s'en mêlent il faut essayer de voir le bon côté des choses bien sûr mais vous avez l'impression peut-être de pas avoir de solution c'est pour ça que vous vous sentez piégé je vous dis à la réussite qui arrive quoi qu'il arrive parce que bah oui ça ça veut dire la même chose mais il ya l'élévation il ya la réussite et voyez que même si là vous allez perdre là vous recevez vous récoltez donc c'est bon bon on a l'héritage vous me direz on a fait plusieurs tournées donc oui forcément il ya l'héritage mais là pour moi je vous dis si l'héritage tombe en plus sur les présents pour moi c'est quelqu'un du passé soit qui vous a fait un cadeau qui va vous faire un cadeau sur le mois de janvier soit ça peut être aussi lors du repas de noël repas de noël nouvel an 1er janvier début janvier enfin on est là dedans quoi il ya quelque chose on n'a pas les sous encore ça arrive très 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 rapidement soit la nouvelle arrive rapidement soit le cadeau de cette femme va arriver très très rapidement les lions peut-être concernant la construction une entreprise vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une entreprise vous disant que voilà vous avez un lait guindon quelque chose mais vous allez vous méfiez ouais c'est vous allez découvrir vous allez découvrir les choses ça va venir à vous de toute façon peut-être avec un peu de retard mais ça vient à vous on a les livres aussi ici donc là vous avez étudié certaines choses et vous avez découvert des choses ok mais tout ça ça va être une réussite quoi qu'il se passe parce que vous allez tourner la page sur quelque chose du passé ici mais pour moi vous recevez un cadeau un présent quelque chose de valeur qui au départ peut-être peut vous paraître un peu comme un cadeau empoisonné mais qui au final vous satisfait c'est une réussite et quelque part vous avez travaillé pour 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 la voir si ça parle de professionnel là vous aurez vous aurez les honneurs là peut-être d'une supérieure ou une promotion que vous aviez demandé dans le passé là vous récoltez les choses en revanche soit la nouvelle tarde à arriver soit vous aviez demandé ça et c'est quelqu'un d'autre qui l'a au final et boum trahison et là vous on va se mettre d'accord parce que là on réunit plusieurs personnes je me mets en colère je dis ce qui ne va pas et là hop 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 on m'avait promis moi une promotion comment ça je les pas voyez coup de poignard là je vous dis à plusieurs personnes qui s'en sont mêlées et famille c'est les liens étaient soudés avec ces personnes là voilà ouais donc sur ce mois de janvier vous allez acquérir plus de sagesse des bases un peu plus solides parce que vous avez une compréhension des choses parce que vous récoltez ici vous récoltez peut-être aussi des paroles blessantes de certaines personnes un côté un peu houleux des litiges des gens qui sont pas d'accord et au final vous n'y trouvez plus de plaisir là peut-être sur dans votre travail mais vous allez avoir le soutien le soutien mais il ya tout qui ouais c'est comme si vous vous repartiez à zéro quoi ces limites tout ça pour ça c'est ce que j'entends tout ça pour ça c'est un peu j'ai été pris dans cette spirale mais là je vais m'en sortir quoi je m'en sors sur sur le mois de janvier et je décide de de m'apporter ce que je veux vraiment aller les lions janvier 2024 alors le train chouchou tout ça ce que je vous ai dit si c'est professionnel on nous parle de tout ce qui est ferroviaire tout ce qui est train snc fratp je sais pas peut être ça aussi ou concernant un déplacement on va la prendre elle est tombée mais ça c'est un message spécial ok le message spirituel pour mes lions s'il vous plaît janvier 2024 chouchou j'entends chouchou alors le message spécial c'est toi là on vous dit il est temps peut-être de faire le deuil du passé le faire de faire le deuil de ton ancien toi parce que là tu tu souffres en silence et vous souffrez pour moi d'un point de vue physique et vous demandez de l'aide ok donc là il est temps de vous prioriser vous êtes la priorité de vous même ce qu'on vous conseille voilà c'est de ne pas de ne pas retenir les choses ici ne retenez pas les choses même si vous êtes en indécision parce que là clairement on a la dualité même si vous êtes en indécision par rapport à cette situation on vous dit reste calme prend du recul surtout ne retiens pas ce que tu veux dire et ne retiens pas ce que tu vois ne soit pas aveugle sur certaines situations ok et là tout se passera bien pèse le pour et le contre aussi parce qu'il ya peut-être des gens ici qui veulent te trahir donc reste aligné c'est important reste aligné parce que sinon vous allez souffrir dans votre chair quoi donc donc non c'est pas le c'est pas le but de la manoeuvre 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 train ça me suit le train là enfin c'est pas pour moi bien sûr c'est pour vous mais je veux dire dans la tête pourquoi ça bouge là l'image ça a bougé non où j'ai rêvé ou c'est moi je sais pas mais le trépied il a pas bougé pourtant allez allez un message s'il vous plaît pour les lions janvier 2024 s'il vous plaît un message pour les lions sur janvier vous avez vu comment elle est tombée on vous conseille ici de prendre une décision objective de bien voir les choses c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ne soyez pas aveugle voyez la situation telle qu'elle est on vous conseille de prendre une décision objective et de vous débarrasser de ce qui vous ne vous sert plus et de percevoir le côté humoristique de la situation et là on a l'indépendance voyez d'être réaliste objectif et de prendre conscience de certaines choses parce que voilà il ya une situation difficile qui connaît son dénouement et que vous allez on vous conseille de d'effectuer tous les changements nécessaires et et de penser de penser p n et de penser p a n voyez le guérir mais pour moi voilà vous triomphez sur une dépendance sur quelque chose sur une situation vous allez prendre votre indépendance faire le deuil de tout ça et là la la satisfaction arrivera sur janvier 2024 parce que vous allez voir les choses autrement vous avez eu cette période de réalignement ici de réflexion de lâcher prise et vous allez voir beaucoup plus clair et en plus on a la reine d'épée derrière donc là vous connaissez vos limites vous regardez loin et vous allez vers ce que vous voulez voilà je vous souhaite vraiment de passer une très belle année les lions je vous embrasse très très fort c'était emmy prenez grand soin de vous de votre âme de votre coeur et de votre esprit bisous d'amour